C'est pour ça que je me permets de le dire ici, de toute façon ça a été dit, c'est pas du tout pour parler d'elle, parce qu'en fait en soi je m'en fous d'ailleurs. Alors oui, on va pas te mentir, mais après il s'est avéré qu'on a été voir la prod, et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord et on trouvait que pour un retour à la télé, c'était pas le top. Ça rapporte combien grosso modo de faire l'Île de la Tentation ? L'Île de la Tentation, on est des nouveaux, on n'a pas fait de télé, on n'est personne pour négocier, on n'a pas de notoriété, donc on a tous touché, je pense. Ça dépend ce que tu fais comme placement de produit, combien tu en fais, mais nous on gagne pas énormément, on gagne... Hello les langues de VIP, alors avec moi Molly et Enzo. Hello ! Comment ça se passe après le tournage ? Parce que voilà, vous ne repartez pas, vous n'étiez pas ensemble encore, vous n'étiez pas couple et tout ça. Donc comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que ça s'est passé aussi avec Kevin ? Parce que vous vivez ensemble, il a repris ses affaires. Raconte-nous un peu l'après. L'après, moi j'ai quand même gardé contact avec Kevin, je dirais, pendant quelques temps. Ça a été dur pour lui, ça a été brutal, donc ça je peux comprendre. Donc il est venu rechercher ses affaires en plusieurs fois. On a eu plusieurs discussions, d'ailleurs on est allé manger, j'ai eu des soucis de voiture, il m'a aidé, il n'y a pas de soucis. Mais Enzo était toujours au courant. D'accord. Après, il m'a... Mais vous n'étiez pas encore ensemble ? Si, si, si. On s'est revus en fait le week-end d'après, juste après le tournage. Ah ouais, d'accord. Il a accepté parce que déjà c'est le début, donc bon on s'aime bien, mais allez on ne sait pas si ça va accrocher, machin. Et puis il y a aussi le côté où c'est trois ans, tu ne peux pas lui dire que ok t'inquiète je ne lui parle plus, je vais lui mentir. Puisqu'il doit venir chercher ses affaires. Et après s'il vient le savoir un jour, bah... Oui, puis une relation qui commence sur un mensonge, c'est jamais bon. Exactement, donc j'ai préféré tout lui dire, je me suis dit bon il va me quitter je crois, tu sais on est parti manger. Et au final, bon il a pris un coup, mais il a compris, voilà, après j'ai vraiment été honnête sur tout, sur les messages et tout. Parce que je n'avais pas envie que, je ne sais pas, peut-être Kevin par méchanceté essaye de... Même si je ne pense pas, j'ai vraiment préféré, voilà. Et après, donc quand il m'a dit maintenant je pense que c'est bon, vous avez... Ça y est, il a récupéré ses affaires, vous n'avez pas déconné non plus. Et là j'ai vraiment coupé les ponts, et donc ça fait un petit temps. Et je pense que, bah, vu que ça s'est passé, on va dire, un mois et demi après la sortie, ou deux, bah Kevin ça y est, je pense qu'il est passé à autre chose, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et voilà, il a accepté, il refait sa vie je pense. Ouais, et toi Enzo du coup, alors, est-ce que c'était compliqué à vivre le fait que, bah voilà, elle revoyait Kevin et tout ça ? Comment ça se passe toi dans ta tête ? Est-ce qu'à un moment tu te dis, bah, elle peut replonger quoi au final ? Qu'en plus vous n'êtes pas proche géographiquement ? Non, c'est clair, après, je comprenais la situation, voilà, après trois ans, ils habitaient ensemble, il y avait forcément des affaires à aller rechercher, quelques comptes à rendre lors de l'émission, ça je pouvais comprendre, voilà, il n'y avait aucun souci, mais on parle toujours que je ne la force pas. Aujourd'hui, si elle n'avait pas envie de continuer avec moi, je ne vais pas forcer une personne qu'elle continue avec moi. Voilà, donc c'est son choix, elle a pris sa décision, et voilà. Il n'y a pas forcément qu'avec Kevin, où il y a eu des problèmes, pendant la diffusion entre filles, c'est parti en cacahuètes, on ne va pas se mentir, alors à un moment c'était contre Marie, après c'était contre Malika, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est quoi toutes ces histoires ? En fait, ce n'est pas grand-chose, c'est juste que je n'aime pas qu'on me fasse des coups dans le dos, parce que moi je ne fais pas de coups dans le dos, et Marie, franchement je l'aimais vraiment bien, d'ailleurs c'était marrant, parce qu'une fois on a regardé une diffusion, je me dis, ouais Marie quand même, elle me manque, il m'a dit, non Molly t'arrêtes maintenant, il dit, Molly t'arrêtes, t'as vu quand même ce qu'elle a fait et tout, non. Et après il ne me parle pas en mal d'elle, mais juste Molly arrête quoi, ça ne sert à rien, dis-lui bonjour si tu veux, voilà, mais c'est tout, plus aussi proche qu'avant. Parce que vous étiez partie ensemble aussi à un moment, en vacances, avant la diffusion. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait cru entendre qu'il y avait eu des images par rapport au tournage, qu'elle avait des images d'elle, des images de moi, etc. Des choses qui ne pourraient pas être diffusées, des choses fausses. Et en gros, elle a appelé Kevin pour lui dire, ça a été super loin, parce que la prod, donc ce serait une personne de post-prod qui lui aurait dit ça, etc. En gros, ça a été trop loin, elle me dit, mais c'est quoi ce bordel, t'es censée être mon amie ? En gros, elle aurait dit qu'il y avait un rapprochement entre... Avec Enzo, qu'elle est passée à la télé, prépare-toi psychologiquement, parce que franchement, t'es pas prête. Et donc, Kevin l'a dit à une personne de la prod, la personne de la prod me l'a dit, et ça a été super loin, et je me dis, mais attends, mais c'est impossible, de toute façon, il n'y a rien eu, qu'est-ce que tu veux qu'il soit montré et tout ? En gros, ça a fait une histoire de malade, pour du coup une connerie, juste pour essayer de faire des histoires, voilà. Ou peut-être de se mettre Kevin dans la poche, j'en sais rien. En gros, moi, je lui ai pris comme un coup dans le dos, je lui ai dit, pourquoi tu me fais ça ? Bon, après, ici, on s'est expliqué, elle m'a dit, voilà, moi, je pensais, il me faisait de la peine, parce qu'il m'écrivait tout le temps, j'ai pensé bien faire, voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on s'est rapidement expliqué, je pense que si je la vois, je lui dis bonjour, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, ça reste cordial, quoi. C'est pas la guerre, mais c'est vrai qu'après, quand on posait des questions, posait-moi une question, quand on parlait de Marie, elle n'existe plus pour moi, pas de parler de Marie, menteuse, hypocrite, machin. Mais voilà, rien de ouf. Et avec Malika, alors ? Parce qu'avec Malika, par contre, on avait l'impression que c'était l'amour fou, des jumelles et compagnie, et alors, du jour au lendemain, l'âge de guerre a été déterrée. Du jour au lendemain, Malika m'a dénigrée sur les réseaux. Mais alors pourquoi ? Parce qu'elle a regardé un épisode qui apparemment l'aurait choquée, et du coup, elle s'est filmée en disant qu'elle était super choquée, que maintenant, d'habitude, elle critiquait que Marie, mais cette fois-ci, ce ne sera pas Marie, et elle a commencé à dénigrer gratuitement, que ce soit-il à Lisa, moi, je n'ai pas trop compris, et du coup, je n'ai préféré pas répondre et juste ne plus la calculer. Et sauf que je pense que ça s'est enchaîné, je ne sais plus exactement, mais en gros, dès qu'elle avait une occasion, elle me taclait. Et du coup, j'ai préféré... Oui, parce qu'il y a quand même un Insta Live qui est quand même parti. Oui, mais en fait, j'étais en plein direct pour un concours, donc j'annonçais la gagnante, et puis c'est parti en question-réponse et tout ça. On me demandait avec Malika, et moi, sans citer son nom, je disais, je ne parlerai pas de cette personne, moi, je ne parle pas des faux-culs, machin. Puis elle est venue directement sur mon live, parce que je pense qu'elle regardait mon live avec un autre compte, tu ne peux pas arriver comme ça. Oui, comme de par hasard. Oui, voilà. Soit disant, on l'aurait prévenue, mais je ne pense pas. Et du coup, elle s'est mise un peu dans mon live, donc moi, je l'ai répondu, et après, j'ai enlevé mon live, je l'ai bloqué, je suis retournée sur mon live. Et c'est fin de l'histoire, je pense qu'à la fin, un live pour se défendre, mais je n'ai plus relevé, en fait. J'ai arrêté. Et voilà, moi, ça parle sur moi encore gratuitement, parce qu'on serait venu lui dire que j'avais parlé sur elle, donc Marie, on serait venu lui dire que j'avais parlé... En gros, des conneries, au lieu de venir me poser la question, pourquoi tu viens sur mon live, pourquoi tu te filmes en dénigrant gratuitement, comme tu faisais tous les jeudis ? De toute façon, je trouvais déjà ça bizarre. Pourquoi tous les jeudis, après l'épisode, tu prends la peine de prendre ton portable et de critiquer... Après, ça, je l'ai dit sur le live, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. De toute façon, ça a été dit. Ce n'est pas du tout pour parler d'elle, parce qu'en fait, en soi, je m'en fous. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle parle encore de moi. Si c'est le cas, je ne répondrai même pas. Je n'avais même pas envie de parler d'elle aujourd'hui, mais bon, puisque je sais que c'est une question qui revient 800 fois... Oui, comme ça, au moins, la question est posée. Elle est close. Moi, je ne suis pas en guerre avec elle. Je ne parle pas d'elle. Je ne sais pas si elle parle de moi. Et si elle parle de moi, en tout cas, je ne répondrai plus. OK. Et alors, maintenant, si vous deviez repartir en tournage, est-ce qu'il y a des tournages qui vous intéressent plus que d'autres ? Est-ce que, par exemple, vous pourriez partir l'un sans l'autre, déjà ? Non. 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 Ensemble, donc ? Oui. Est-ce que vous avez peur ? Parce qu'on ne va pas se mentir, la télé-réalité, ça détruit beaucoup de couples. Est-ce que vous avez peur pour votre couple en participant à un programme ? Non. Au contraire, je pense que ça peut le consolider. Parce que si ça reste une aventure peut-être un petit peu tendue avec des facteurs extérieurs qui pourraient nuire à notre couple, c'est là où on va vraiment voir si on est bon. Si on est soudé, ça, c'est important pour nous. Est-ce que pour vous, vous avez un peu des couples modèles dans la télé-réalité ? Oui. Camilla et Noré. Oui. Et Nabila et Thomas. Vraiment des couples qui durent. On ne va pas se mentir, là, il y a un gros tournage qui se passe en ce moment, c'est Les Marseillais vs. le reste du monde. On sait qu'il y a Mélanie et Anissa qui ont été sur le tournage. Est-ce que vous, on vous a proposé ce tournage ? Alors oui. Oui. On ne va pas te mentir. Mais après, il s'est avéré qu'on a été voir la prod. Et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord et on trouvait que pour un retour à la télé, ce n'était pas le top parce qu'il y a des éliminations, peut-être qu'on ne se tomberait pas dessus au même moment. Il faut créer des liens un peu déjà avec les gens avant le tournage, je crois. Et pour que notre histoire existe à la télé, il fallait rester quand même plus de deux semaines sur le tournage. Et ça, ce n'était pas sûr puisqu'il y a des éliminations, des habitués, des gens qui se connaissent. Et donc, tout simplement, on s'est dit, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas le bon moment. On ne l'a pas mal pris parce que nous, on veut un bon retour quand on veut que les gens est la suite de l'histoire. Et c'est quoi l'émission idéale pour votre retour, selon vous ? Déjà, une émission à deux. Il y en a plusieurs. On peut citer Moundir, on peut citer la bataille des couples. Peu importe, même les anges. Toutes les émissions où notre histoire peut continuer. Voilà, peut évoluer. Et ça, c'est important pour nous. Exactement. Et alors, tu viens de parler de la bataille des couples. J'ai ouï dire que vous auriez pu être au casting de cette saison aussi. Aussi. Alors, explique-nous comment ça s'est passé aussi. Et pourquoi est-ce que tu as refusé ? En fait, tout simplement, on était sous contrat avec Banijay Productions pour Lille. Et en fait, le tournage était en même temps que la diffusion. Donc, nous étions encore sous contrat. Et comme c'était une nouvelle émission, il n'y a pas eu arrangement entre prods parce que ça aurait pu être spoilé que je suis sur la bataille avec Elzo. Les nouvelles vont trop vite. On a regretté de ne pas y avoir participé, mais ce n'est pas grave. Mais d'un côté, comme je dis, on a quand même savouré un petit peu la diffusion. Voilà, on n'aurait pas pu la voir si on était sur le tournage. Et puis, être près de notre communauté, c'était important aussi quand même. Oui, surtout pour les débuts. Exactement. Ils nous posaient plein de questions. Donc, c'était important d'être quand même présent sur les réseaux. Au moins, ça répond aussi à pas mal de gens qui disaient un peu que tu faisais beaucoup de shows là-bas pour être reprise en tournage et tout ça. Finalement, des tournages, on t'en a proposé et t'en a refusé plein. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas trouvé que je faisais du show. C'est parce qu'ils n'ont pas eu toute l'histoire. Donc, ils n'ont pas vu pourquoi je suis vraiment énervée. Pourquoi ? Tant que moi, je sais, c'est le principal. Exactement. Et s'ils me revoient à la télé, ce qui est très probable, ils verront que je ne suis pas forcément comme ça. Si ça m'énerve, je m'énerve. Si ce n'est pas énervant, je ne m'énerve pas. C'est une partie de toi, mais ce n'est pas ce qui définit. Ce n'est pas pour faire du show du tout. OK. Et alors, avant qu'on passe aux questions du public, je vais vous proposer un exercice un petit peu plus difficile parfois. c'est de vous poser une question l'un à l'autre. Pas de problème. Vas-y. Alors, tu poses une question à Enzo. La question que tu veux. OK. Est-ce que si on part en tournage et que Kevin vient sur le tournage, ça t'angoisserait ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ça sera peut-être un deuxième bon moment de télé, j'irai. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas forcément sur l'attaque s'il est là. Ça, il n'y a aucun souci. Oui, ça, je sais. À partir du moment qu'il a compris qu'on est ensemble mais il ne te manque pas de respect et il ne me manque pas de respect, tout ira bien. Tout ira très bien. Et toi, Enzo, une question pour Molly ? Une question ? On peut parler de Kevin, alors, dans ce cas. Parlons Kevin ! Alors, vas-y, parlons-en. Je te retourne cette question. OK. Non, moi, je ne suis pas angoissée du tout. Je pense qu'à un moment ou un autre, il voudra certainement discuter ou peut-être lancer des pics. Peut-être que je me trompe, je n'en sais rien. Discuter à minima. Voilà. Après, non. Moi, aujourd'hui, je suis avec toi. Non, mais aujourd'hui, je suis avec toi et il n'y a aucun... Bien sûr. Il n'y a aucun souci. On a déjà discuté. Oui, voilà, mais... Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Oui, voilà. Et alors, la question Molly qu'on ne t'a jamais posée et à laquelle tu voudrais répondre est la même chose pour toi, Enzo. Est-ce que vous serez capables de refaire l'île de la tentation ensemble, un exemple ? En tant que de nouveaux couples pour tester votre amour ? On va y répondre. Je veux dire, on n'a pas besoin de ça. Non, mais maintenant, c'est moche. Mais c'est vraiment l'angoisse. Avant un feu de camp, t'es angoissé. Avant un visio, t'es angoissé. Moi, lui, il s'en fout parce qu'il n'a pas eu ce ressenti-là puisque lui, il attendait dans la villa, machin. Mais moi, c'était une angoisse constante. Tranchement, il faut avoir le cœur solide. Ah non, mais ce n'est pas facile. Mais comme je le dis, en tant que couple là-bas, ce n'est pas une aventure. Aussi facile qu'un célibataire. Moi, là-bas, comme je le dis, je suis parti là-bas et je n'avais rien à perdre. Oui, célibataire, tu as le bon rôle. Voilà, et je n'ai rien à perdre. En tant que couple, c'est autre chose. Ça, c'est clair. Bon, et alors maintenant, on va passer aux questions du public. Alors, une question de Priscilla. Molly, es-tu jalouse et possessive avec Enzo ? Oui. Moi, je suis très, 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 très jalouse. Genre, tu fouilles le portable ? Oh non. Non, quand même pas. Non, parce que c'est vrai que plein de fois, je prends son portable, je connais son code. Oui, elle peut. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Le mec, il a une goutte qui tombe. C'est ça. Non, c'est vrai que si je lui dirais « Donne-moi ton portable », il commence à me dire « Pourquoi ? » Là, je commencerai à me poser des questions et je lui dirais « Donne-moi ton portable ». Mais là, non, plein de fois, mon tel, il est en charge, je prends le sien pour mettre de la musique ou plein de choses. Voilà, il me montre, il regarde ses messages devant moi. D'accord. Alors, une question de Laura. Est-ce que vous regrettez votre participation à l'émission ? Ah, pas du tout. Ah bah non, pas du tout. Moi, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu penses que dans la vie de tous les jours, au final, tu te serais séparée de Kevin ? Est-ce que tu aurais trouvé la force ou pas ? Non. Non, parce que je l'ai déjà quittée plein de fois et la plus grosse séparation, ça a été trois mois et demi. Je suis partie en vacances deux fois et tout. Je suis partie vivre chez ma marraine. J'ai trouvé un appart et tout. En mode, je refais ma vie, quoi. Mais dès qu'il revenait, je le reprenais, quoi. C'était incroyable. Donc lui, il faisait son petit été tranquillou. Ouais, voilà. Il revenait. Il savait que... Enfin, c'était dur. Je ne le reprenais pas non plus en un claquement de doigts, mais je le reprenais toujours. D'accord. Alors que là, maintenant, j'ai Enzo. Et je pense que même si je n'avais pas Enzo, l'émission, elle m'a vraiment ouvert les yeux, quoi. Et même en voyant les images, un petit peu, un petit peu. Pas de la confiance en moi, mais en me disant... De l'assurance. C'est bien, quoi. Tu vois, tu l'as fait, quoi. Tu vois, c'est pas... Voilà. Enfin. Et alors, question de Choumi. Quels sont vos métiers ? De quoi vivez-vous aujourd'hui, Molly, puisque tu as arrêté la coiffure ? Alors, non. À la base, j'ai des cours de coiffure. Donc moi, en juin, à l'école, elle est terminée. Donc là, je suis en congé d'école. Sinon, j'avais mon salon de coiffure que là, j'ai fermé en janvier. Déjà, parce qu'il y avait... Le tournage, c'est 12 jours, mais en gros, on est parti 3 semaines. D'accord. Après, c'est énorme. Ensuite, j'avais l'école à côté. Et puis, quand tu as fini le tournage, après, tu viens souvent sur Paris, tu n'es jamais là. Ce n'était juste pas possible. Donc au départ, c'était provisoire. Puis après, je trouvais que je m'en sortais très bien sans le salon. Donc j'ai continué, en fait, je suis toujours indépendante. D'accord. où j'ai continué chez mes habitués où elles viennent chez moi. Et là, l'école, c'est en stand-by puisque c'est les vacances scolaires. Mais voilà. Je ne suis pas pauvre et je ne vis pas de placement de produits. Sachez-le. Voilà, ça c'est Dieu aussi parce que quand même, ça rapporte finalement les placements de produits. Oui, mais il ne faut pas penser que... Même une grosse tête, il ne faut pas penser qu'on est riche quand on fait une télé. On est loin d'être riche. Il y a des personnes qui pensent qu'on gagne énormément en faisant une télé. Ça rapporte combien, grosso modo, de faire l'île de la tentation ? L'île de la tentation, on est des nouveaux. On n'a pas de... On n'a pas fait de télé. On n'est personne pour négocier. On n'a pas de notoriété. Donc, on a tous touché, je pense, entre 1000 et 3000 euros. D'accord. Ça dépendait. Voilà. OK. Ça dépend... Ça dépend de ton train de vie, ce que tu gagnes. Tu ne peux pas... Oui, il faut que ça compense ton salaire quand même. Moi, je ne pouvais pas me permettre d'arriver et d'avoir 1000 euros alors qu'en trois semaines, je ne gagne pas ça. Oui, c'est ça, quoi. Ce n'est pas possible. C'est plutôt un défraiement au final. Voilà. Ça compense le salaire que tu perds de venir sur le tournage. un autre tournage, un plus long tournage, tu gagnes plus, ça te permet de faire des achats que tu n'aurais pas pu faire en temps normal, etc. Mais on n'est pas riches, pas du tout. Et toi, Enzo, du coup, ça t'a rapporté combien finalement de faire l'île ? C'est payé combien d'être célibataire ? Franchement, pas beaucoup. Encore moins de 1000 ? Comme elle a dit. Après, ça dépend. Il y a peut-être certains célibataires qui ont été payés un petit peu plus, peut-être parce qu'ils ont négocié et tout ça. Mais voilà, c'est une tranche peut-être entre 1000 à 2000 euros. D'accord. OK. Oui, donc tu ne changes pas de vie. Après, je le dis, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Moi, je le dis ouvertement. Tu l'as fait pour l'expérience ? Je l'ai fait vraiment pour l'expérience. Comme je l'ai dit, c'est une belle expérience à faire et je ne regrette pas. Mais est-ce que quand vous vous lancez là-dedans, vous espérez quand même qu'il y aura d'autres tournages ? Une fois qu'on a fait ça, oui, évidemment, déjà, quand tu fais ça, tu te dis, j'espère que... Tu vas faire une télé. Puis, ce n'est pas pour faire de la télé, c'est pour l'après. Tu as tes placements de produits, tu es plus facilement... Je veux dire, les gens, tu as fait de la télé, ils sont plus sympas avec toi. Ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre plein de portes. Bien sûr. Mais oui, il y a une part d'argent aussi, bien sûr, mais tu n'as pas forcément envie de faire, je vais faire plein de télé. Non, tu fais de la télé pour ce qu'il y a derrière la télé. Ce n'est pas pour faire de la télé, en fait. Moi, je le vois comme ça. Oui, parce que derrière, il y a les placements de produits qui finalement, une fois que tu deviens régulier en télé, tu en rapportes beaucoup plus. En tant que coiffeuse, je fais de la télé, demain, je réouvre mon salon. Ce n'est plus le même. Ah oui, c'est clair. Tu as ouvert ton salon, tu as fait de la télé, les gens viennent pour toi. Bien sûr. Ça change quand même beaucoup de choses. Il faut bien l'utiliser, en fait. Voilà, exactement. Et pas sortir d'une télé, déjà, et claquer son argent. Avoir la grosse tête, surtout ça, avoir la grosse tête, il faut rester humble. C'est ça. Et ça, c'est important. C'est d'ailleurs ce que les personnes nous disent quand ils nous rencontrent, en disant, ah oui, mais vous êtes des gens humbles, voilà, on ne se la met pas. Voilà, et ça, c'est important. Mais je pense qu'il y a une part qui se dit, ouais, mais attends, quand ils vont refaire une télé, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la grosse tête, je pense. Oui, après, je pense qu'il y a toujours un moment où tu sens que c'est normal. Tu es un peu à ton apogée, du coup, tu perds un peu le sens des réalités, mais il y a un moment ou un autre, tu reviens sur Terre parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Mais c'est ça. Moi, je n'ai pas eu, pourtant, j'ai reçu vraiment, vraiment énormément de messages et tout, mais franchement, je me suis prise pour faire ça. Voilà, tu as resté simple et tout ça. Et alors, on en parlait justement, les placements de produits. Alors, il y a beaucoup de chiffres qui avaient été lancés à l'époque sur ceux qui gagnent énormément d'argent entre 20 et 30 000 euros par mois pour Jessica, Namida. Mais c'est possible. Oui, ça, c'est sûr. Mais après, des candidats, entre guillemets, normaux, comme vous qui venez de débarquer, c'est combien la fourchette à peu près ? Ça te rapporte combien les placements de produits par mois ? Ça dépend ce que tu fais comme placement de produits, combien tu en fais, mais nous, on ne gagne pas énormément. Et puis après, ça dépend si tu es une femme ou un homme aussi. Normalement, une femme a plus de placements de produits qu'un homme aussi. Mais quand tu commences, je pense, je dirais, entre 1 000 et 2 500. Ok, d'accord. Ça reste quand même correct. Oui, on peut bien arrondir les fins de mois. Mais il faut bien se dire qu'il y a des mois où tu n'as même pas 1 000 euros. Oui, d'accord. Ça varie, quoi. C'est pour ça, il ne faut pas penser qu'on est riche. Et alors, dernière question de Zaya. Pour clôturer l'interview, est-ce que vous avez des projets ensemble, pro ou perso ? Est-ce que vous allez vous installer ensemble ? Comment est-ce que vous percevez l'avenir maintenant ? Bien sûr. À l'avenir, ce serait s'installer ensemble déjà. Oui. Alors, vous vous installez où ? Dans l'idéal. En France, pas en Belgique. Dans l'idéal, ce serait dans le sud. Au soleil, voilà. D'accord. Dans l'idéal. Après, si on... Si ailleurs, ce sera ailleurs. Voilà, exactement. Tant que c'est tous les deux, ça ira. Tout dépend des projets aussi professionnels. Ça aussi, c'est important, il faut prendre en compte. Exactement. Oui, justement, vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. c'est quoi vos projets sur du long terme ? Parce que là, on parle de télé. La télé, c'est bien parce que ça te donne de la notoriété. Tu le disais, ça t'ouvre des portes. Mais alors, vous voudriez que ça vous ouvre quelles portes ? Vous voyez comment sur du long terme ? Sur du long terme, déjà, je pense être épanoui dans sa vie, déjà, ça, c'est déjà très important. Et pourquoi pas déjà peut-être acheter un bien en commun, déjà. Profiter de la vie, on aimerait bien voyager parce qu'on a des voyages en commun qu'on aimerait bien faire ensemble. Ça, et puis, pour ma part, mais je pense que ce sera ensemble. Moi, je voudrais réouvrir mon salon de coiffure en plus grand, en mieux, essayer d'y être le maximum possible. En fait, investir mon argent intelligemment, il est quand même comme moi. Donc, voilà, avoir des projets intelligents. Ouais, c'est ça, quoi. Bien sûr, et pas craquer l'argent. Exactement. Oui, parce que c'est un peu l'argent facile des placements de produits, tout ça, mais si derrière, t'en fais rien, et si la télé s'arrête, exactement, et que tu n'as pas investi intelligemment ton argent, tu te retrouves sans rien et tu repars à zéro. Donc, moi, c'est pas trop ce que je veux et comme... Voir plus bas. Oui. Encore pire, endettée. Et comme moi, je suis passionnée de ça, voilà, et puis voilà, après, on n'y est pas du tout, mais dans l'avenir, moi, j'aimerais réouvrir mon salon, ça c'est sûr. Bon, ben voilà, les langues de VIP, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de l'île, de l'après-l'île, du futur. On a évoqué Kevin, on a évoqué les filles, on a évoqué tous vos projets. Donc maintenant, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est vous embrasser, vous dire à très vite et rendez-vous sur jefflangueDeVie.com. Ciao, ciao. Salut. Mais les gens ne savent pas tout ça. Moi, je me dis, putain, et toi, t'étais encore là, mal, te débrouiller pour essayer de le prévenir, négocier à mort avec la prod, s'il te plaît, vous m'avez promis et tout. Ben non, moi, je ne t'ai rien promis, machin.